... Du coup, je vais vous présenter le GI2E MSV Qualité, Qualité nutritionnelle des légumes, de l'association MSV Normandie. Je vais faire un petit point sur le sommaire. Je vais vous présenter l'assaut MSV Normandie. Un petit point sur le groupe GI2E et ce qu'on fait exactement. Et puis ensuite, je vais vous présenter un ou deux essais en particulier. L'association MSV Normandie a été fondée en 2016. Actuellement, on est deux salariés à l'association. On suit une trentaine de fermes grâce à trois groupes GI2E. Il y a une dizaine de producteurs et productrices par groupe de GI2E. On a un GI2E sur la qualité nutritionnelle des légumes, je l'ai déjà dit. Un autre sur l'autonomie en matière organique, dans lequel ils travaillent beaucoup sur les engrais verts. Et un GI2E dit zéro désherbage, où l'idée est de travailler sur la limitation de l'enherbement. Comme les autres structures présentées précédemment, on organise pas mal de formations, notamment une formation longue pour les porteurs de projets. en Normandie, en lien avec Verdot Air Productions. C'est une formation sur 9-10 mois, où il y a un contenu qui est assez conséquent. Des visites de fermes, des rencontres, des cours en ligne, des visioconférences. Et des formations courtes, sur une ou deux journées, plus à vocation pour les membres de l'association qui sont déjà installées et qui ont des demandes spécifiques sur des sujets de formation. On organise aussi pas mal de visites de fermes en Normandie, toute la saison, à partir du printemps jusqu'au début de l'automne. Donc c'est quelque chose qui marche toujours très bien. On a beaucoup de porteurs de projets qui viennent chaque année. Et également des membres de l'association qui vont voir ce qui se passe un peu chez les collègues dans la région. On a rédigé le guide du MSV, que vous pouvez trouver sur le stand MSV Normandie. Il est l'issue d'un travail de plusieurs années. On a mis un petit moment à le sortir, certains l'attendaient. Donc il est là. Il est disponible gratuitement sur le site MSV Normandie. Et vous pouvez aussi l'acheter en format livre, si vous le souhaitez. Et donc on participe aussi à sélectivement l'animation des rencontres nationales. Je ne sais pas si vous voyez très bien. Si oui, ça se voit bien. Donc la carte des fermes qu'on suit. Donc on a une trentaine de fermes recoupées sur les 3 GI 2E. Donc on a pas mal de monde dans l'Orne, l'Eure et puis en Seine-Maritime. Et puis on a quelques membres aussi dans la Manche. Donc c'est assez éclaté. On a un territoire qui est assez vaste finalement à l'échelle d'une région. Alors qu'on était plus à l'échelle départementale pour les groupes présentés précédemment. Ce qui nous pose parfois un peu de soucis. Puisqu'on a de l'éloignement géographique. Et donc pour se réunir, ce n'est pas toujours très très simple. En ce qui concerne le groupe GI 2E, donc qualité nutritionnelle des légumes. Donc on a 8 membres actifs. La thématique de travail est donc la qualité nutritionnelle et gustative aussi. On a élargi la qualité gustative des légumes. L'objectif était de mieux connaître un peu les facteurs qui influencent la qualité nutritionnelle et gustative des légumes. D'essayer de déterminer si les pratiques culturales faisaient partie de ces facteurs d'influence. Et notamment si les pratiques liées à la conservation des sols et aux sols vivants pouvaient avoir une influence positive sur la qualité des légumes. Et on souhaite également comparer la qualité de ces légumes produits en MSV avec des légumes issus des circuits longs de supermarchés. Assez rapidement, on a décidé de travailler uniquement sur la tomate parce que c'était compliqué de travailler sur plusieurs légumes avec les moyens qu'on avait. Donc on s'est focalisé sur la tomate parce que c'est un légume un peu phare de pas mal de fermes. Et puis qui aussi est attendu par le consommateur et qui a une attente en termes de qualité gustative également sur ce produit. Là c'est le groupe GI2E sur la qualité. Donc vous voyez il y a 8 fermes, le groupe est assez éclaté géographiquement parlant. On a 4 fermes qui sont dans la Manche plutôt à l'ouest et 4 fermes qui sont plutôt à l'est. Ce qui nous complique un petit peu la tâche en termes de regroupement et d'animation de groupe mais on fait avec. On a mené plusieurs essais jusqu'à présent. Donc là on est en fin de deuxième année du groupe. La troisième et dernière année sera l'année prochaine. On a mené des essais sur la variabilité du goût et de la qualité des tomates en fonction de la variété. On a essayé de tester un peu pas mal de variétés, voir ce qui pouvait changer en fonction des unes et des autres. Donc on a mis un essai en place là-dessus. Un autre plus sur l'aspect gustatif avec des dégustations grand public, des dégustations à l'aveugle. Donc on a fait goûter pas mal de tomates à pas mal de gens lors de nos visites pour essayer de déterminer un petit peu si on voyait des différences. Notamment entre des tomates issues du supermarché et les tomates des producteurs chez qui on faisait les visites. On a fait des essais un peu plus spécifiques sur rose de berne et black cherry, qui sont des variétés de tomates qui étaient disponibles chez tous les maraîchers du groupe. Donc là l'idée était de faire des analyses laboratoires sur ces deux variétés et d'essayer de voir si on pouvait déterminer des différences, notamment avec des tomates des mêmes variétés issues du supermarché et voir s'il y avait des différences entre les fermes aussi. On a fait un essai qu'on appelle essai paillage, où là l'idée était de voir s'il y avait une influence des paillages, différents types de paillages, donc sur bâche, sur toile, sur paille, sur herbe de tonte. Donc voilà, voir s'il y avait une influence du paillage sur la qualité nutritionnelle ou gustative des tomates. Je ne vais pas tout vous présenter, mais je pense qu'on va finir un petit peu en avance. Donc s'il faut, on pourra évoquer un peu plus certains essais, on pourra discuter. Sur la variabilité du goût et de la qualité des tomates en fonction des variétés, donc l'objectif était de rendre compte de cette variabilité, parce que la variabilité est assez importante en fait. Et l'idée c'était d'échanger autour des variétés qui fonctionnent et celles qui fonctionnent moins bien, dans un contexte pédoclimatique assez restreint, créer de l'échange autour de ça avec les producteurs. On a réalisé près de 150 mesures, alors ce qu'on mesurait c'était le BRICS, donc le BRICS c'est la concentration d'éléments solubles dans une solution, principalement les sucres, mais ça mesure aussi tous les composés secondaires métaboliques produits par la plante. On ne peut pas mesurer précisément, mais ça nous donne une indication. Et donc plus le BRICS est élevé, plus la tomate est sucrée en général, et plus elle produit aussi de métabolites secondaires. Et on a fait une notation sur le goût, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y avait une mesure de BRICS, il y avait aussi une mesure de goût, donc en fait c'est simplement un test, on goûte la tomate et on met une note de 0 à 10. Ça a été réalisé directement par les producteurs au cours de la saison, donc cette année, au cours de la saison 2022. On a testé 21 variétés au total, et on a fait ça de juin à septembre 2022. Donc là j'ai quelques résultats déjà disponibles en termes de variétés. Donc les diagrammes qui sont en rouge sont en fait des variétés dites tomates cerises. En bleu, charnu, je ne sais pas si vous voyez très bien la différence de là où vous êtes, entre le bleu et le vert, et en vert, les tomates rondes. Donc on a quelques tomates rondes, donc ici la Sindel qui est une F1, la précoce de Quimper, et ici la Matina. Donc ici vous avez les résultats en détail, entre le brix ici, en degrés, et la note de goût ici. Ce qu'on peut voir globalement, c'est qu'on a les variétés dites tomates cerises qui ont des brix qui sont plus élevées, de manière générale, que les autres types de variétés. Et après on a quand même une belle variabilité, donc de 4, on commence à 4 pour certaines, et on monte jusqu'à 10, presque 10,5 pour d'autres. A savoir que dans la littérature, on estime qu'une tomate commence à être bonne à partir de 4, sachant qu'ils font souvent des tests sur des tomates F1 en hydroponie, et plutôt sur des tomates rondes ou tomates charnues. Et donc c'est normal que pour les tomates cerises, on ait des brix beaucoup plus élevées, puisque clairement on cherche à valoriser le goût sur ces tomates, et elles sont plus petites aussi, et donc elles sont plus concentrées, ce qui est normal. Ici c'est le même diagramme, mais qui présente l'évolution des notes de goût données par les producteurs. Donc ce qu'on remarque, c'est qu'on a quand même des variétés, des variétés dites tomates cerises qui sont dans le haut du tableau, mais pas autant que par rapport aux brix. Une des hypothèses, c'est que quand on fait les dégustations, ceux qui testent les tomates ne connaissent pas forcément la variété, mais ils voient que c'est une tomate cerise. On ne fait pas de test les yeux bandés. Donc on a une attente pour une tomate cerise qui est supérieure à une tomate ronde ou une tomate charnue, et donc les notes s'en ressentent, et donc on va noter plus sévèrement une tomate cerise qu'une tomate charnue ou une tomate ronde. Ce qu'on voit, c'est qu'on a aussi une variabilité en termes de goût, mais qui est quand même un peu moindre que pour la répartition du brix. Donc là je vous ai remis les mêmes types de graphiques, mais pour des variétés où on avait pas mal de répétitions, parce que pour les variétés précédentes ici, on avait pas forcément beaucoup de répétitions pour toutes les variétés. Donc là c'est des résultats qui sont un peu plus robustes, mais ce qu'on voit c'est qu'en termes de goût, donc le graphique que vous avez ici en dessous, comme précédemment un peu pressenti, on a quand même une variabilité qui est un peu moindre qu'en termes de brix. Donc le palais permet moins de différencier les tomates que le brix en tout cas. Ici on a un graphique qui nous montre la corrélation entre les notes de goût données et les degrés brix. Donc on a ici les degrés brix et ici les notes de goût. Ce qu'on voit, donc on a ici une courbe qui est tracée, qui nous donne un peu la corrélation qu'on pourrait avoir. Donc grosso modo, plus la note de goût est élevée, plus la tomate avait un degré brix élevé. Et inversement, plus la tomate a un degré brix élevé, plus on va avoir tendance à lui donner une note de goût élevée. La corrélation, on la sent, mais elle n'est pas très robuste. Je n'ai pas calculé les coefficients de corrélation, mais on sent que ce n'est pas forcément très robuste, mais qu'il y a quelque chose derrière. C'est ce qui ressort de la bibliographie aussi quand on fait des recherches. C'est que le goût est souvent corrélé à un équilibre entre le sucré et l'acidité. Donc entre le degré brix et l'acidité titrable. On n'a pas fait de mesure d'acidité titrable parce que c'est assez long et donc on ne l'a pas fait. Ici, grosso modo, un résumé de ce que je vous ai dit en regardant les graphiques. Je crois que j'ai à peu près tout dit. On a suivi l'évolution du brix et des notes de goût au cours du temps. Donc là, on a du coup le graphique en fonction du temps. Donc on a fait ça notamment sur Black Cherry et Rose de Berne. Ce qu'on peut voir, c'est que le brix sur Black Cherry n'a pas trop évolué au cours de la saison. Alors que sur Rose de Berne, on a eu une montée progressive en brix. Et au niveau des notes de goût, ce n'était pas très flagrant non plus. Peut-être un petit peu sur la Rose de Berne, sur la faim. Quand le brix a vraiment monté à presque 8, les tomates ont été jugées meilleures en tout cas. Donc on a une légère corrélation entre l'avancée dans la saison et la qualité gustative des tomates. Ce qu'on n'arrive pas trop à expliquer, c'est d'où vient... Parce que de manière empirique, les producteurs nous disent que les tomates sont meilleures quand la saison avance. Les consommateurs aussi le disent. Là, ça se retranscrit un petit peu avec les résultats qu'on a eus. Ce qu'on a du mal à savoir, c'est est-ce que ça vient du fait des conditions climatiques ? Parce qu'il fait moins chaud, moins beau en début de saison. Et qu'après, en pleine saison, en plein été, on a du soleil, on a de la chaleur. Ou est-ce que cela vient simplement du stade de développement à proprement parler de la plante ? Est-ce que la plante n'a pas suffisamment d'énergie en début de saison pour pouvoir envoyer des métabolites secondaires qui vont donner du goût dans les tomates ? Et qu'elle a plus de capacité à le faire en milieu, fin de saison ? C'est des questions qu'on se pose encore. Parce qu'en fait, cette année, on a eu des températures assez importantes, du soleil dès le début de saison. Et on a quand même senti cette évolution et cette montée en puissance du goût, alors qu'on a eu des conditions assez exceptionnelles dès le début de saison. Donc voilà, ça nous pose question. Un autre essai qu'on a fait, donc là, cette fois-ci, des dégustations, donc là, toujours sur le goût, mais grand public. Donc là, on a fait goûter pas mal de tomates à pas mal de monde. L'idée, c'était de comparer le goût des tomates produites en MSV, donc conditions MSV, et celles produites dans ce qu'on appelle circuit long supermarché. Donc qui était non bio, alors que les tomates de nos producteurs MSV sont labellisées bio. On a réalisé quatre dégustations, on a eu 58 personnes au total qui ont dégusté nos tomates. Donc l'idée, c'était de tracer la même courbe que tout à l'heure, d'essayer de voir s'il y a une corrélation entre le goût et le degré brix. Parce qu'à chaque fois qu'on faisait les dégustations, moi, je mesurais aussi le brix des tomates pour avoir cette information. On retrouve le même genre de courbe avec une corrélation compressante, mais qui n'est pas non plus hyper robuste. Et donc, des tomates qui arrivaient à un brix de 4, 5, voire 6 sont jugées quand même, à partir de 6, en général, très bonnes. Voilà ce que j'ai pu en dire. Pour la comparaison entre les tomates producteurs et les tomates du supermarché, sur la première dégustation qui était en tout début de saison, les tomates du supermarché étaient jugées meilleures que les tomates producteurs. C'est drôle parce qu'il y en a qui me disaient qu'on sent que c'est des bonnes tomates de chez les producteurs, sauf qu'ils ne savaient pas qu'il y avait des tomates du supermarché dans le lot. Donc ça, ils l'ont su après. Par contre, la tendance est totalement inversée sur les autres dégustations, qui ont été un peu plus tard dans la saison. Où là, globalement, les tomates producteurs MSV étaient jugées bien meilleures. notamment sur la deuxième dégustation où ils étaient jugées bien meilleures en tout cas. Et donc, au final, on a une note générale de 6,2 pour les tomates producteurs et de 5,4 pour les tomates supermarchés. sachant qu'on était face à un public qui est quand même assez expert dans le sens où la plupart mangent des tomates toutes les semaines, connaissent les légumes, mais aussi assez influencés et influençables dans le sens où tout le monde était convaincu que les tomates de MSV étaient meilleures que les tomates de supermarché. Donc, il y a quand même des biais et il faut les avoir en tête quand on analyse ces résultats. J'en ai fini pour la présentation. Je ne sais pas s'il y a des questions. Et puis après, on pourra continuer à discuter un petit peu parce qu'on est un petit peu en avance. Il nous reste 20 minutes, une demi-heure. Alexandre avec le micro, je ne sais pas s'il y a des questions. Oui. Moi, je pensais à l'irrigation. Est-ce que c'est un paramètre qui a été bloqué ? Parce que c'est vrai que l'irrigation a un vrai impact sur la qualité du produit, en fait. Oui. Ce qui ressort de la biblio, c'est que le premier impact sur le goût ou la qualité nutritionnelle, c'est la variété. Et ensuite, notamment sur le goût, c'est l'irrigation, c'est l'apport en eau. Ça n'a pas été bloqué. Enfin, ce n'était pas réalisé de la même manière chez les uns et chez les autres. Par contre, on a essayé de mesurer ça. En fait, le facteur qu'on utilisait, c'était la date de la dernière irrigation par rapport à la date de la mesure. Savoir s'il y a une irrigation qui venait d'être faite la veille, voire le jour même, ou si ça faisait 15 jours que ça n'avait pas été arrosé. C'est pas forcément très simple ensuite à analyser derrière avec les résultats et à en tirer des graphiques, parce qu'on n'a pas forcément assez de répétitions et que c'est pas forcément simple à organiser. Mais eux le sentent et clairement pilotent leur irrigation en fonction du goût. Ils me le disent, ils pourraient faire plus de rendement et arroser plus, mais ils savent que leurs tomates sont moins bonnes. On a fait aussi une dégustation, une des dernières dégustations, chez un producteur qui fait toujours un petit peu de tomates d'extérieur, sans arrosage. Et c'était de la tomate, c'était de la cœur de bœuf blanche de mémoire, qui sont des tomates qui n'ont pas, en général, sont pas réputées pour avoir un goût très très prononcé. Et j'avais jamais mangé des tomates aussi bonnes de ma vie et elles étaient dehors sans irrigation. Et toutes ces tomates qui étaient dehors sans irrigation étaient bien meilleures que ces tomates qui étaient sous abri et qui étaient arrosées de temps en temps. Donc c'est un réel facteur important. Est-ce qu'il y a d'autres outils qui existent pour calculer la nutrition des légumes ? Oui, c'est assez compliqué. Donc, nous, on utilise le BRICS parce que c'est un outil facile à mettre en place. C'est un réfractomètre, donc c'est un outil qui coûte entre 30 et 50 euros, je pense, de mémoire. C'est assez facile à réaliser, que c'est rapide. Ça nous donne une indication, par contre, qui est très générale. On a un BRICS. Alors, il y a quelques ABAC qui existent, mais ça fait longtemps qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui a travaillé là-dessus, donc on n'a pas d'ABAC récentes. Et c'est le principal outil. L'acidité titrable, ça peut se faire, mais ça va être plus sur le gustatif que sur le nutritionnel. Sur la qualité nutritionnelle, on est malheureusement obligé de passer par des analyses laboratoires. On en a fait quelques-unes. Je ne les ai pas présentées aujourd'hui parce que je n'ai pas fini d'analyser les résultats. On en a fait quelques-unes, mais ça coûte vite très cher. Même nous, on n'a pas suffisamment de moyens pour faire suffisamment de mesures pour qu'on puisse en tirer des conclusions robustes, parce qu'il nous faudrait plus de répétitions. Moi, une de mes idées, si le groupe veut continuer à travailler sur cette thématique de la qualité nutritionnelle, ça serait de faire un partenariat dans le cadre d'un J2E ou autre avec un gros laboratoire ou alors avec l'INRA ou des gens qui ont des capacités derrière de mettre en place des analyses. Ils utilisent des thésards, des laborantins. Donc, en fait, les analyses, quand on passe sur leur projet, sont beaucoup moins chères que si on les fait en prestations de services. Et pour nous, ça serait le seul moyen de pouvoir avoir beaucoup d'analyses. Et là, c'est un peu la limite de ce J2E. On est sur un sujet où il faudrait plus d'argent pour le traiter comme il faut. Et puis, il faudrait un peu plus de compétences aussi, enfin de connaissances surtout, théoriques, parce que c'est quand même assez pointu. Et c'est un peu la limite du truc. Par contre, il y a des choses qui sont en train d'essayer d'être développées, notamment Foodscanner, etc. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de tout ça. C'est des nouvelles technologies, notamment avec les réfractions. Donc, en gros, c'est de la physique. L'idée, c'est d'avoir un appareil où on flash le légume et ça nous ressort des informations du genre taux de lycopène, taux de polyphénol totaux, le brix, le taux de matière sèche, ce genre d'informations. Et donc là, on pourrait avoir une réelle cartographie un petit peu du légume et ça serait intéressant. Par contre, c'est toujours au stade de développement. ça reste quand même un petit peu compliqué. Mais il y a des gens qui travaillent dessus. J'avais une autre question, je pense, pour tous les trois. C'est comment se fait la construction du GU2E ? C'est les maraîchers qui commencent à créer un groupe, puis après ils font chercher les fonds pour embaucher ? Ou vous travaillez sur la recherche de financement en amont ? Après, il peut y avoir plusieurs manières, je pense. Mais l'idée, c'est d'avoir un groupe de producteurs, productrices qui soient suffisamment motivés. Il faut qu'il y ait une structure qui accompagne. Donc l'idée, c'est que s'il y a une structure à côté déjà qui existe, que ce soit des structures portées sur les MSV ou même un GAB, enfin ce genre de structures. S'il y a une dynamique qui se crée, eux, ils ont les capacités derrière d'aller chercher les financements et de répondre aux appels à projets. Et du coup, derrière, de déclencher l'arrivée des fonds. S'il n'y a pas de structure à côté, il faut créer la structure de toute pièce. C'est ce qui a été fait au tout début chez MSV, puisque le premier groupe GI2E était issu déjà de la première association MSV Nationale. Ensuite, il y a MSV Normandie qui a été créé. Et donc en fait, au début, il n'y avait que des professionnels, que des maraîchers et des maraîchères. Et donc, ils ont réussi à mettre ça en place. Ils ont réussi ça parce qu'ils avaient fait des formations avant qui permettaient d'avoir récupéré un petit peu d'argent aussi pour commencer à embaucher, pour commencer à mettre en place des choses. Mais c'est vrai que ce n'est pas toujours simple de se structurer quand on part de rien du tout. Il faut créer la dynamique et après, soit créer la structure, soit trouver la structure qui nous accompagne. Et quand il y a les structures qui sont déjà existantes, nous, on cherche de nouveaux producteurs et productrices quand on a des nouveaux GI2E, si on cherche à en créer d'autres ou pas. Et tous les trois ans, le GI2E est renouvelé. Donc là, il y a des gens en général qui sortent du groupe. On peut faire entrer d'autres personnes. Donc, c'est comme ça aussi que la dynamique se maintient. Mais après, c'est assez dépendant des structures. Je veux bien compléter. Nous, ce qui est intéressant chez nous, c'est qu'on a 4, 5 ans de retard sur la Normandie et on a pris un peu le même système. Et moi, quand je suis arrivée sur le début du GI2E, j'ai trouvé ça très laborieux par rapport à lancer la dynamique. Et ça met quand même plusieurs années. Et seulement là, depuis quelques mois, c'est des fermes qui font appel à nous, qui disent « Ah, mais nous, ça nous intéresserait. C'est chouette ce que vous faites. » Et ça commence seulement maintenant. Et du coup, c'est ça qui est dur, je trouve, c'est de lancer la dynamique. Et c'est là où il faut vraiment des maraîchers super motivés et des animateurs super motivés aussi. Mais une fois que c'est lancé, j'ai l'impression que ça va s'auto alimenter parce qu'on va réagréger petit à petit des gens qui seront tout nouveaux et qui seront forcément motivés, qui auront de l'énergie à mettre là dedans. Mais c'est vrai que le départ est peut être difficile. Mais d'un autre côté, ce qui est intéressant avec nos structures, c'est qu'on est complètement dédié à ces GI2E. Enfin, toi, pas complètement, mais c'est vrai que par rapport à des, quand c'est des graves ou des champs d'agriculture qui portent les GI2E, ils sont moins dédiés. Ils sont moins là uniquement pour leurs maraîchers. Ils ont plein, plein d'autres projets autour. Et ce que je trouve intéressant avec nos petites structures, c'est que on est vraiment très proche d'eux. Et puis, les initiatives partent toujours de l'agriculteur. Et c'est vraiment dans cette optique là que ces GI2E, ils ont été créés au départ. Et je trouve qu'on colle vraiment au sujet, en fait, peut être plus que des grosses structures qui prennent ça pour financer leurs animateurs. C'est un peu différent. Juste pour ajouter, nous, c'est qu'on fait des formations. C'était pas mal dans le cadre des formations. En fait, il y a un réseau qui a commencé à se faire. On a donné beaucoup, beaucoup de formations sur le MSV depuis 2017, il me semble. Donc, il y avait déjà un petit noyau. Et puis, comme tu dis après, en fait, en ayant lancé un GI2E, vu qu'on organise plein d'événements, plein de choses qui sont ouverts à tous et à toutes. C'est ça qui est bien aussi. C'est que c'est pas fermé. Bah, du coup, il y a des personnes en plus qui veulent s'intégrer quoi. Les visites, en fait, quand on les organise dans le cadre du GI2E, on a le financement pour. Donc, il y a les maraîchers du GI2E, mais il y a tous les autres qui viennent, en fait, et qui en profitent aussi. Et c'est là où le réseau, il se fait vraiment. Et d'ailleurs, en parlant de ça, il y a un groupe qui commence à essayer de se créer en plutôt Grand Ouest autour de Angers, toute cette région-là. Donc, pour le moment, c'est un groupe WhatsApp, mais ils ont la volonté d'essayer de monter une structure. C'est pas simple parce qu'il faut trouver la motivation, il faut trouver le temps aussi. Et on sait que vous êtes toutes et tous déjà bien pris. Mais donc, voilà, là, ça tourne autour d'un groupe WhatsApp. Ils vont essayer de mettre les choses en place, de créer une association. Ça va peut-être prendre encore pas mal de temps, mais ça peut commencer comme ça, par exemple. Et nous, ça fait partie de notre rôle aussi. Maintenant qu'on a profité de ce que les autres avaient au départ et de retransmettre derrière. Donc, nous, en fait, on s'appelle Grand Est, mais concrètement, on est localisé en Alsace. Donc, s'il y a un groupe dans la Marne qui veut se créer, ça n'a pas de sens que ce soit nous qui le portions parce que ça a trois heures de route. Et donc, l'intérêt, c'est de leur dire vous vous mettez ensemble et nous, on va vous aider à monter tout ce qui est administratif. On vous donne les petits conseils qui vont bien et c'est en tout cas, ça a super bien marché pour nous. Donc, je pense que ça peut marcher comme ça de proche en proche. Oui, juste pour compléter, j'ai appris récemment qu'il y avait un projet de G2E MSV Rhône-Loire. Il y aura un rendez vous à Brigny début décembre. Donc, s'il y en a qui veulent rejoindre le truc, ça va se faire. Voilà, la dynamique continue. Je vais revenir un petit coup sur les tomates avant de finir. Juste, vous aviez parlé au début d'essai avec différents types de paillage. Est-ce que vous avez des résultats là-dessus déjà ou pas ? Oui, alors, les résultats, c'est qu'on n'a pas fait beaucoup de répétitions, donc c'est peu exploitable, mais que globalement, on voit quand même peu de différence, en tout cas sur le BRICS. Et c'est d'après la bibliographie, c'est quand même compliqué de trouver. En fait, il y a très peu d'études sur l'impact de la qualité de vie du sol sur la qualité nutritionnelle des légumes. Donc, on voulait essayer de voir ça et les dynamiques du sol sont quand même assez longues à se mettre en place. Donc, pour que ça puisse se répercuter derrière sur des analyses sur le BRICS ou sur la qualité des tomates, je pense que ça mettra un certain temps. Nous, on n'a pas pu voir de choses réellement là. Après, il y a récemment des publications qui sont sorties qui sont assez encourageuses dans ce sens là, qui disent que globalement, en tout cas d'après la publication dernière que j'ai pu lire, que dans le cadre de sols qui sont en conservation des sols, comparé à des sols conventionnels, il semblerait que sur quand même pas mal d'aspects, la qualité nutritionnelle soit meilleure. Pas forcément sur tout. Ils avaient un échantillon qui était encore un peu petit, donc ils aimeraient retranscrire ces résultats avec des échantillons plus robustes. Mais quand on part de sols qui sont en sol vivant ou en conservation des sols depuis déjà plusieurs années, et donc encore une fois, on est sur des sols qui sont vraiment en vie et qui sont comparés à des sols qui sont traités de manière conventionnelle, là, on semblait voir une différence. Mais nous, on n'a rien vu sur les paillages, sur la qualité nutritionnelle, en tout cas gustative. Et j'aurais une deuxième question, c'est au niveau des comparaisons tomates producteurs, tomates supermarchés, est-ce que vous avez suivi un peu la provenance des tomates que vous achetiez au supermarché ? Parce que, en gros, je trouve ça bizarre que la note ait diminué à ce point là, entre la première mesure et la suivante. Donc, est-ce que vous savez si c'était des tomates de la même origine ou est-ce que l'origine a varié en fonction de la saison et du coup, ça a entraîné peut-être ce décalage ? Alors, j'allais tout le temps chercher les tomates au même magasin, la même cagette. Après, qu'est-ce qu'ils mettent dans la cagette ? Parce qu'on n'a pas d'infos sur la cagette. Enfin, c'est les tomates savéoles ou c'est les tomates princes de Bretagne. Mais la variété, c'est tomates anciennes rouges, tomates anciennes jaunes et on ne sait rien de plus. Mais en tout cas, j'allais chercher les tomates au même endroit et c'était les mêmes tomates anciennes rouges, tomates anciennes jaunes. J'avais deux variétés que je prenais tout le temps. Donc, je ne suis pas sûr qu'elles aient changé. Et après, ça peut venir aussi du panel parce que ce n'étaient pas les mêmes visites, donc pas les mêmes gens. Donc, ça peut jouer aussi. Et ça peut jouer aussi peut-être en fonction des tomates qu'il y avait en face parce qu'ils pouvaient goûter plusieurs fois toutes les tomates. Et donc, si en face, les autres tomates étaient bien meilleures, tout de suite, on équilibre par rapport à ce qu'on a goûté avant. Et donc, ça peut faire aussi baisser les notes dans ce sens-là. Un témoignage par rapport à une question qui a été posée si des GI2E mettent des choses en commun. Il y a le GI2E Bio Ariège Garonne qui s'est transformé en défi aujourd'hui. Ils avaient travaillé les couverts végétaux. Ils avaient en commun décidé après quelques formations le choix d'un engrais vert, d'un couvert végétal qu'ils ont testé chez les uns les autres. Et puis, petit à petit, chaque agriculteur a éliminé certaines espèces dans les mélanges. Donc, il y a des GI2E qui peuvent travailler sur la même thématique. Un approvisionnement en commun. Et puis après, des tests. En ce qui concerne les essais sur la qualité nutritionnelle, il y a eu un travail colossal, il y a une certaine époque, par le FIBLE, comparant la qualité, bien sûr, le sol, etc., entre bio, biodynamie et conventionnelle. Et ça, c'est juste pour la remarque. Et à une époque, on utilisait aussi via les travaux de l'ITAB, l'Institut technique de lecture biologique, la cristallisation sensible. Est-ce que vous êtes rapproché de cette technique ou pas ? qui donne une idée globale de la qualité, pas forcément nutritionnelle, mais une sorte d'équilibre d'énergie, de structure du produit. Je ne connais pas cette technique, cristallisation sensible. D'accord. Je ne connaissais pas. J'ai regardé du coup. Merci. Vous avez parlé d'un GI2E sur le zéro désherbage. Est-ce que vous pouvez peut-être parler un peu de certains essais, certains résultats ? Oui. Alors, cette année, il n'y a pas eu beaucoup d'essais qui ont été mis en place dans ce groupe. Il y a une petite perte de dynamique au sein du groupe. C'est ma collègue qui anime ce groupe. Donc, je ne peux pas non plus en dire beaucoup. Et donc, je sais qu'ils travaillaient sur les coûts, essayer de voir sur les itinéraires techniques. Donc, en fonction des méthodes, du coup, en fonction de l'itinéraire technique mis en place pour gérer l'enherbement, d'essayer de voir quels étaient les plus intéressants en termes de coûts, de charges et donc de marge. Et ils essayaient de mettre ça en commun. Et c'était principalement là-dessus qu'ils travaillaient. Je pense qu'au niveau technique, finalement, c'est un groupe qui est quand même assez ancien, avec des maraîchers et maraîchères qui sont présents depuis un petit moment. Je pense qu'ils avaient déjà éprouvé pas mal de choses. Donc, ils étaient plus là à essayer de chercher ce qui les intéresse le mieux dans leur contexte et ce qui permet de valoriser le mieux leur contexte plutôt, en termes économiques, plutôt que de chercher des techniques les plus pertinentes. s'il n'y a pas d'autres questions, même de manière plus générale, puisqu'on a encore 10 petites minutes. Sinon, on peut aussi s'arrêter là et aller boire un café si vous le souhaitez. Nous, on est dispo. J'ai plutôt une question générale. Est-ce qu'il y a dans les fermes en Normandie, des fermes qui étaient conventionnelles qui sont passées en maraîchage sur sol vivant ? Moi, je n'ai pas d'exemple de ce genre de conversion dans nos groupes, mais je ne sais pas si vous... Non, nous, on n'en a pas non plus. Après, on a des velléités de fermes bio qui sont en travail du sol, qui veulent passer en MSV. Déjà là, c'est très compliqué parce qu'ils n'ont pas la mécanisation qui est adéquate. Ils ont déjà tout leur système qui fonctionne, leurs clients et tout. Et du coup, il y a une grosse appréhension pour faire la bascule et ce n'est pas évident. Mais de conventionnel à MSV, non. Nous non plus, mais on m'entend là. Mais on aimerait bien avoir ce genre de public aussi, pourquoi pas ? Moi, je voulais peut-être rajouter un truc par rapport à tout à l'heure. Il y avait eu des questions sur les essais carottes sur toile tissée. Je ne sais pas si tu seras là mercredi, mais la ferme qui a mis en place l'essai, c'est la ferme des Buys. En fait, tous les essais que je vous ai présentés, c'est sur les fermes qui sont en visite mercredi. Je peux déjà vous spoiler un petit peu en vous disant que vous pouvez aller voir l'essai carottes sur toile tissée à la ferme des Buys. Il y a aussi un essai de paillage sur aïe à la ferme Le Temps des Légumes. L'essai Papier Easy Top, c'est à la ferme d'Emmanuel Giacomazzi. Et chez Julien Tébergien, il n'y a pas d'essai cette année, mais c'est aussi une ferme très chouette à aller visiter. Je veux bien rajouter un truc aussi dont je n'ai pas parlé. On a monté un groupe de producteurs de semences aussi. Là, c'était aussi une demande de certains maraîchers. Et on a regroupé 12 maraîchers pour les former, faire un réseau aussi sur trois ans. Alors déjà, ils se forment à la production de semences. Donc ils sont censés savoir produire les légumes sur lesquels ils veulent produire les semences parce que c'est un préalable indispensable. Et ensuite, on met en place des bandes d'essai justement pour qu'ils commencent à produire les semences sur les légumes qu'ils ont choisis. Ils en choisissent un, deux, voire trois par année. On fait le choix tous ensemble, les 12, pour qu'il y ait un certain équilibre entre toutes les espèces choisies. Et à la fin de l'année, on partage tout. Et du coup, ça, c'est des groupes qui sont assez intéressants parce qu'il y a clairement une carotte à la fin. Ils vont monter en compétence pendant les trois ans. Ils vont pouvoir s'équiper aussi sur le matériel et ils vont créer quelque chose ensemble à partir des échanges. Il faut qu'ils se fassent confiance sur la qualité des semences qui sont produites parce que derrière, ça va les impacter sur leur production. Et eux-mêmes, il faut qu'ils savent que les semences qu'ils produisent vont être utilisées par les onze autres potentiellement. Et que du coup, ils ont une certaine responsabilité. Et là, il y a une super dynamique dans ce groupe-là parce qu'il y a vraiment quelque chose à aller chercher derrière, de concret. Je peux ajouter aussi un truc par rapport à ça sur les GI2E. Il y a un GI2E en Ardèche qui a été construit avec des maraîchers qui est plutôt autour de la commercialisation. En fait, il y a des GI2E sur tout plein de thématiques différentes qui ne sont pas forcément des thématiques techniques. Mais là, du coup, c'est pour se répertir les cultures et commercialiser ensemble. Voilà, c'est pour vous donner une idée de l'étendue de ce qui est possible avec ces groupes-là. Je pense que c'est pareil dans vos régions, mais au niveau Grand Est, on est assez soutenu par la DRAF au niveau des animateurs. C'est-à-dire qu'on n'est pas tout seul avec notre groupe. Au-delà des relations qu'on a ensemble parce qu'on est du MSV, on a aussi des relations avec les autres GI2E qui peuvent être en grande culture, en élevage ou aussi en maraîchage, mais soutenu par des chambres de agriculture. Et ça, c'est important aussi d'avoir ce réseau-là parce qu'on est tous confrontés aux mêmes difficultés de dynamique ou d'implication. Et du coup, il y a ce soutien-là aussi qui ne fait pas partie du financement initial, mais qui est super important. Enfin, en tout cas, moi, je trouve important. Et on n'a peut-être pas précisé, mais si on est là ensemble sur le même atelier, c'est aussi parce qu'on collabore ensemble, même si on est loin. Donc, on essaie d'échanger aussi entre animateurs sur ce qui se passe dans nos groupes. Est-ce que vous pouvez mesurer aussi aujourd'hui l'impact que le MSV peut avoir sur l'agriculture de manière générale et sur les stratégies aussi politiques qui sont menées actuellement et dans les années à venir sur le plan France 2030 et agriculture 4.0 ? Moi, qui ne me fait pas rêver, personnellement. Après, nous, on ne fait pas des stats là-dessus, mais moi, c'est ce que je disais tout à l'heure. On arrive en 2019, on nous regardait en souriant. Et de plus en plus, on est intégré aux réflexions globales au niveau régional. Et je ne sais pas ce que ça veut dire au niveau national ou si c'est pareil dans les autres régions, mais je pense qu'il y a une écoute qu'il n'y avait pas au départ, qui est de plus en plus là. Après, il ne faut pas rêver non plus. On reste à une toute petite échelle. Nous, on est dans une zone maraîchère. Les maraîchers, ils sont sur 20, 30, voire 100 hectares. Et donc, nous, on ne représente pas grand chose par rapport à tout ça. Mais j'ai quand même en tête qu'il y a une exploitation de 100 hectares où il y a un des associés qui vient tout le temps à nos réunions et qui cherche aussi. Alors, ils ne peuvent pas basculer leurs 100 hectares d'un coup, mais il y a de la réflexion. Et ça, c'est pareil. C'est des choses qu'on ne voyait pas il y a deux, trois ans, mais petit à petit, après, au niveau politique, je ne sais pas. Oui, après, tout dépend si on parle maraîchage ou conservation des sols de manière plus générale, qui est plus utilisé en grande culture. Parce que de toute façon, le maraîchage ne pèse pas grand chose en France. Donc, de toute façon, c'est compliqué pour le maraîchage de faire changer les choses politiquement. Par contre, on voit qu'il y a pas mal d'expérimentations, il y a pas mal de choses qui sont testées en maraîchage. Et donc, d'un point de vue technique et changement des mentalités, ça peut passer par là. Parce qu'on voit qu'aussi, il y a beaucoup de nouveaux installés qui se lancent plutôt en maraîchage parce que c'est plus simple, parce qu'il y a besoin de moins de surface, besoin de moins d'investissement. Donc, peut-être que le changement des mentalités, après, peut-être la politique passera par là. Après, en agriculture de conservation et en grande culture, on le voit quand même qu'il y a une dynamique. Mais c'est pareil, ça reste... Alexandre est là, il a peut-être plus de données là-dessus, vu qu'il travaille sur la formation en grande culture, sur l'agriculture de conservation des sols. Mais il y a un changement qui est là. Mais c'est vrai que c'est difficile à mesurer pour nous, de savoir si réellement on a un impact politique derrière. Je sais pas. Est-ce qu'il y avait d'autres questions ? J'ai cru voir une main qui se levait en haut tout à l'heure, mais peut-être que c'est bon. Eh bien, merci à vous de nous avoir écoutés et d'avoir pris du temps. Merci. Et puis, il y a les prochains ateliers qui... Là, on a une bonne demi-heure de pause si vous voulez aller boire un café et manger un petit truc. Je sais pas s'il reste des brioches. Et puis, les autres ateliers, à partir de 16h jusqu'à 17h30. Et après, 18h, la table ronde. Voilà.